En équipe de France de difficultés, c'est un peu particulier. On a terminé la saison en novembre 2015. Donc on a fait un mois de break au mois de décembre. Et là, depuis début janvier, on se prépare à fond, surtout pour les championnats du monde. Évidemment, on a tous envie de briller pour Bercy, donc c'est super important pour nous. Mais on le prend sereinement parce que ça fait longtemps qu'on en fait, les championnats du monde, qu'on se prépare pour ça. L'équipe est à maturité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des petits jeunes qui vont être noyés dans les éléments de la compète et se perdre. Au niveau tension, ils vont arriver à gérer ça. Donc tous les curseurs sont positifs pour qu'on réalise une belle compète. Mais c'est sûr qu'on y pense et on y pense depuis longtemps. Donc on a envie évidemment de briller là-bas. Forcément, les champions du monde, c'est un gros objectif à Bercy. Dans une saison d'escalade, le championnat du monde, c'est la plus grosse compète qu'on puisse imaginer. Donc forcément, c'est un objectif prioritaire de la saison. En plus, c'est en France et en plus c'est à Bercy. Donc forcément, ça prend encore plus d'ampleur et c'est un gros objectif de la saison. C'est l'événement qu'ils attendent souvent depuis plusieurs années. Pour les plus jeunes, rien que d'y participer, pour eux, c'est déjà superbe. Et puis pour les leaders, une victoire ou un podium à Bercy, c'est forcément grisant. Et en termes de spectacle, tout le monde sait que ça va être grandiose. C'est sûr que c'est un gros événement et qu'il y a beaucoup d'ambiance. Le fait que ce soit en intérieur comme ça et que ça accueille beaucoup de monde, c'est sûr que ça envoie le pâté au niveau ambiance. Et ça fait rêver de faire quelque chose de bien là-bas. Mes objectifs cette année, bien sûr, j'ai en ligne Demir Bercy. Ce sera mon gros objectif cette année, de réussir à aller chercher un podium. J'aimerais bien, mais bon, après, il faut voir ce qu'il m'attend cette année parce que les autres ont travaillé, il y a plein de jeunes qui arrivent. Et du coup, il faut bosser et puis on verra bien. L'événement 2012 avait été incroyable. Là, cette année, on sent que ça va être encore mieux. Et puis avec tout le public français derrière nous, j'espère vraiment donner le meilleur de moi-même sur cet événement. En tout cas, ce sera une vraie fierté de représenter la France. Bon, voilà, je crois que la France, la salle, tout va faire que ce sera un gros événement. Et en tout cas, il y aura beaucoup de soutien, je pense, et ça nous booste à aller le plus haut possible. C'est une compète où, évidemment, devant le public français, et surtout à Bercy, on a envie de briller, de gagner. Après, émotionnellement, j'ai envie de te dire qu'on le gère et surtout moi, je l'aborde comme une autre compète parce qu'il ne faut pas que je me laisse envahir par les émotions. C'est une salle de fous, quoi, avec une ambiance digne des plus grandes compétitions, des plus grands sports, quoi. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien revivre ça une nouvelle fois et puis être en finale avec l'engouement du public en plus en France. Donc, c'est sûr que c'est un événement spécial. Ça ne donne qu'une envie, c'est d'être en finale et de tout lâcher. Donc, voilà, j'ai hâte. J'espère y être aussi, parce que des étapes avant, mais c'est bien parti. Et là, on est dans une salle, on est confiné. Il y a 15 000 personnes, on est tout seul au pied du mur. Et donc, le moindre encouragement résonne deux fois plus fort qu'à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que c'est si particulier et que tout grimpeur rêve de vivre cette expérience. C'est vrai que Bercy, c'est quand même la reine sportive française. Je pense que c'est quand même un lieu assez mythique. C'est là où il y a les plus gros événements en France, là où il y a les plus gros concerts aussi. L'objectif, c'est toujours de bien grimper, de m'éclater, d'échanger avec le public, de vraiment vivre quelque chose d'exceptionnel. Du coup, je vous invite tous à venir au Chemin du Monde à Bercy en septembre pour nous encourager.